Sale temps pour le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-NJ après son communiqué violent à l'endroit des Camerounais. Le politologue Ilé Kanga sort de sa réserve et ouvre le dossier noir du fameux ministre, en dévoilant aux Camerounais son vrai visage. Mais où est réellement Paul Biya ? Est-il mort ? Trop de questions trottent actuellement dans la tête des Camerounais qui cherchent la position de leur président depuis un mois déjà. Dans des révélations exclusives, le jeune politologue nous dévoile ce qu'il en est vraiment sur la disparition soudain du chef de l'État alors qu'il était sollicité dans plusieurs meetings. En outre, il nous parle du malheur qui plane sur le Cameroun et pourquoi les Camerounais doivent faire des efforts pour découvrir ce qui est en train de se tramer au sommet de l'État. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique retrouvons Wilfried dans des révélations explosives. Quel est ce président ? C'est terrible. Quel est ce président qui est une tragédie dans son pays ? Regardez un peu et là je m'adresse au biéiste proprement. Je vais vous donner l'illustration de votre stupidité et vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot stupidité depuis. Ce n'est pas une insulte. Joe Biden devait aller en Allemagne. Il y a un ouragan actuellement qui frappe la Floride. Il s'appelle Milton, quelque chose comme ça. Un ouragan très puissant qui intervient une semaine après un premier ouragan qui avait déjà causé 230 morts dans le pays. Joe Biden a décidé de supprimer son voyage en Allemagne pour être aux côtés de ces populations. Ok, maintenant il y a eu une tragédie à Saint-Bélima, chez Paul Bihan. Lui il est à Genève en séjour privé selon René Sadi. Il y a eu une tragédie à Combé. Il s'en fout. Il ne vient, il ne rentre pas au pays. N'importe quel président d'un pays normal. Prenez l'avion et rentrez bar, bar au pays pour aller à Combé sans quérir de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pour bousculer tout ce qu'on volait sur l'argent des autoroutes et tout. Pour finir au moins l'autoroute, il y a un des doigts là. Et voir comment on peut enchaîner l'autoroute de Saint-Bélima. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire a en 2023, en 2024, 380 km d'autoroute. Le Cameroun n'a aucune autoroute normale. Et si tu prends les tronçons que vous appelez autoroutes en effectif cumulé, tu as 110 km au Cameroun. Répartis, ça y est là, l'autoroute d'Ironde-Bilsimale. Enfin, on appelle ça autoroute. Vous êtes trop forts. Bon, la route entre la ville et l'aéroport, vous avez appelé ça autoroute. Parce que c'est à voie large. Ok, on vous donne ça, c'est l'autoroute. Je n'ai pas envie de rigoler ici, je n'ai pas de temps à perdre. Ok, c'est l'autoroute. Le truc, le tronçon Crémy-Lolabé, là, vous avez appelé ça autoroute. Ok, disons que c'est l'autoroute. Les 60 km, ils ont des doigts, là. C'est l'autoroute. Ça fait donc 11 éditionnés, l'autoroute, vous avez environ 110 km. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, eux, ils ont des autoroutes finies. Donc, le réseau est déjà de 380, donc 4 fois, près de 4 fois plus. Faisons-nous arrondir à 400 km. 4 fois plus que le réseau autoroutier du Cameroun. Pour un pays qui est plus petit, la Côte d'Ivoire fait 322 000 km². Le Cameroun fait 475 000 km². Et le réseau autoroutier de la Côte d'Ivoire est quand même plus dense que le réseau autoroutier de votre pays. C'est la honte. En fait, Paul Bié aurait donc dû venir au Cameroun et essayer de remédier à ça. S'il était bien portant, vivant, travaillant à Genève. Tu fais quel travail qui dépasse la vie de tes concitoyens ? Bon, cher biéiste, vous-même, regardez, regardez vous-même ce que je viens de vous présenter. Le président américain, dans un pays normal, reste auprès de ses concitoyens. Votre président, qui est votre père, votre patriaire, il faut le protéger. Vous mettez même Dieu dedans. Les sorciers mettent toujours Dieu dedans. Si vous voulez reconnaître un démon, regardez la fréquence avec laquelle il met Dieu dans ses phrases. C'est à ça qu'on les reconnaît. Il n'y a pas de plus religieux que Lucifer. C'est lui, mais est-ce qu'on n'est pas vu à Tangonji, à l'église, avec les bibles ? Quand tu le vois, est-ce que tu as l'impression que c'est un bandit notoire, trois fois repris de justice, et qui est en prison, qui est un carcère, et qui assassine ses concitoyens au quotidien ? Qu'il est preuve de liberté, qu'il les laisse mourir de choléra en prison ? Est-ce que quand tu le vois à l'église, tu as l'impression de voir un individu innocent et mort, tout le tralala ? Quand tu vois le ministre du Travail et de la Sécurité Sexuelle, Grégoire Arona, est-ce que tu as une idée de la paix ? Et quand tu le vois à l'église, est-ce que tu imagines la perfidie de l'individu ? Quand tu vois Jacques Fomandovo et son tribalisme, qui est marqué en grosses lettres sur le front, même lui va à l'église, et que celui qui prononce le plus le nom de Dieu, c'est Lucifer en personne. Dieu est son obsession. Donc, c'est pas un patriarche, Dieu, machin, Dieu l'ami, Dieu l'ami... Mais il s'en fout de vous, vous mourrez, il y a comme des... C'est pas son problème. Est-ce que Brenda est morte là-bas ? Est-ce que Brenda est mort là-bas ? Brenda n'est pas mort là-bas ? Donc il s'en fout. La vie continue. Il ne vient pas. Mais dans les autres pays que vous insultez, les Etats-Unis, c'est qui ? La France, c'est qui ? Là-bas, le président se déplace. Vous préférez quoi ? Un pays où le président vient vous rendre visite après un sinistre, ou un pays où le président s'en fout royalement ? Regardez vous-même votre bêtise. Regardez vous-même. Regardez vous-même. C'est-à-dire l'incohérence de vos actes. Normalement, un vieilliste doit s'asseoir, faire un examen de conscience et se dit « Madre mía, je suis dans quoi ? On est embarqué dans quoi comme ça ? C'est pas cohérent. Il vous empêche même de questionner sa santé. Si j'apprends que comme toi est malade, je serai le premier à l'appeler pour me rassurer que Brenda, c'est une fille, on dit morte et non mort. Chef, je répète, je répète, mort. M-O-R-T. Si tu n'as pas compris, demande aux voisins, on va t'expliquer en commentaire. Et maintenant, je peux continuer mon live. Donc voilà, il n'est pas venu. C'est-à-dire, quand on va finir l'autoroute, il y a un réseau entre Grand Bassam et Assini, en Côte d'Ivoire, là, qu'on va finir en 2025, le réseau autoroutier sera porté à 432 km. Vous, vous en êtes où, en fait, avec Yaron Bédois, là ? Vous, je ne sais pas, l'argent, vous avez fini par débloquer l'argent ? On en est où, à ce niveau-là, en fait, de l'argent ? L'argent, il y a quel niveau ? Sur un terrain plus petit que le Cameroun, un réseau d'autoroutes plus dense. Merci, chef. Brenda, c'est le fils de Paul Biya. Je ne sais pas pourquoi ils voulaient que je dise morte. C'est le fils de Paul Biya. Il est... Enfin, si il doit dire mort, Brenda, c'est masculin. Je ne comprends pas le problème. Tout le monde me demande ça depuis là. Pourquoi il ? Mais le fils de Paul Biya, je dois dire elle. C'est dingue. Donc, maintenant, venons-en aux mensonges de Vendaiolo. Vous qui croyez au délire de... Hôpital Clam... Genève Machine... Monsieur Vendaiolo, en tout cas, tout le gang de Malfred et Yaron Bédois vous ont menti sur... Transparency International. Notez les mensonges. Ils vous ont menti sur Transparency International. Ils vous ont menti les yeux dans les yeux. C'est-à-dire les yeux dans les yeux. Les élections se sont déroulées. Ils avaient besoin d'une légitimité internationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés prendre des... Comment on les appelle ? Vous savez, les gens-là qui sont persuadés qu'ils ont raté leur vie et qu'ils sont en dépression. Vous les trouvez-là avec des petites bouteilles de cognac qui sont rassées dans les tueurs. Ils ont ramassé des restes de cognac qu'ils ont ramassés dans les poubelles. Ils sont assis là sous les ponts à Paris, à Berlin, à Bruxelles. C'est cela que... Allez, prenez-le-y, les gars. Je vais vous redonner une seconde. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Venez, venez avec moi au Cameroun. Vous allez être grassement payés. Pardon. Comme nous avons triché aux élections, mais on a un gars-là qui nous dérange à l'opposition. On a envie que le monde entier voit que l'élection s'est déroulée dans les règles de l'art. Et comme c'est des Noirs qui sont complexés par les Blancs... Oh, tu demandes brinder le fils comment... Mais on ne t'a pas répondu en commentaire. C'est le fils de Paul Bihan. Donc, et comme les Noirs sont complexés par les Blancs, quand ils vont vous voir, vous les Blancs, ils vont vous croire. Il a donc pris les ivrognes, là, les bangandos de la Broussaille française, là-bas. Les sept bangandos, les sept mercenaires. Souvenez-vous de la sérieuse, les sept mercenaires. C'était dans les années, à la fin des années 90. Sauf que là-bas, au moins, ils avaient du charisme, les sept mercenaires. Ceux-ci-là, c'est les sept bangandos. Écrivez les sept bangandos de Transformation International. Monsieur Bayebec les appelait les bandits internationaux, les grands bandits. Il leur a même... Mais vous avez fait fort, hein ? Non, mais carrément. Il n'est pas rassasié les trois séjours qu'il a fait en prison. Joseph Vest, à Tanganyi. L'homme à l'image. Quelqu'un m'a demandé si c'est vraiment lui à l'image. Tu as cru que j'ai pris ma photo et j'ai mis à l'image en disant que c'est à Tanganyi ? C'est Paul à Tanganyi. Dans sa version la plus pure. Dans ce à quoi il ressemble normalement. Voici le vrai Paul à Tanganyi. Celui que vous avez nommé ministre, là, je ne sais pas comment vous avez fait. Vous avez pris l'individu que je vois là sur la photo. Vous l'avez transformé en ministre. Ça te montre l'état de décrépitude de ton pays. Comment tu peux prendre cet individu, ce personnage, ce... Merde ! Comment tu peux prendre ça, là ? Il devient ministre dans ton pays. Maintenant, voilà les conséquences. Il s'improvise ministre de la communication. Il s'improvise religie, distribue les bibles. Il s'improvise arbitre entre parties. Il se met à définir les bons et les mauvais parties. Ou je ne sais quoi. C'est incroyable. Non, non, je n'insulte pas, chef. Est-ce que tu peux donner des arguments sans toutefois insulter ? Mais est-ce que j'insulte, chef ? Je décris. J'ai fait quelque chose tout à l'heure qu'on appelle un examen de pensée. Je te rappelle que tes amis vieillistes m'insultent en commentaire. Est-ce que je vous ai dit que j'étais gentil ? Je ne vous ai jamais dit que TikTok était un site de rencontre où je cherchais l'amour de quelqu'un. À la télé, je suis très courtois. Mais dans mes articles sur Facebook ou ici sur TikTok, laissez tomber, c'est une autre personne. Ces gens-là sont méchants. Ils insultent. Ils assassinent. Ils font énormément de mal. Et toi, tu es fâché parce que j'insulte. Paul Atanganji vient d'interdire qu'on questionne la santé de Paul Billard sur la place Fulgny. Ça part dans les dictatures sauvages. Tu as vu ça, oh ? Quand je vais dire que c'est une dictature sauvage, tu vas dire que j'insultais. Je devais dire quoi, chef ? C'est le parc Disneyland. C'est Alice au Pays des Merveilles. Toi, quand tu vois le Camonde, ce n'est pas une dictature sauvage et barbare. Qu'est-ce que c'est ? Atanganji n'est pas un ministre sauvage et barbare. Qu'est-ce qu'il est ? C'est un démocrate pluraliste humaniste dont tu veux que je dise un mensonge ? Parce que quand je vais dire la vérité, tu vas dire que j'ai insulté. C'est un barbare. Il n'y a que les barbares pour empêcher de questionner la santé de celui qu'on appelle le père de la nation. Toi, dans ta famille, imagine que tu as des parents. Est-ce que si ton père tombe malade, il va t'en vouloir que tu aies demandé comment il va ? Au contraire, il va t'en vouloir si tu ne demandes pas comment il va. Mais là, au Camonde, tu vois bien que c'est le paradigme de la norme inversée. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Et le synonyme de la dissonance cognitive, c'est la folie. Donc si je dis qu'Atanganji est un fou, j'ai fait une description. Je n'ai pas insulté. J'ai décrit ce qu'il est. Est-ce qu'il est normal ? Réponds en commenté. Est-ce qu'Atanganji est normal ? Toi-même réponds. Est-ce qu'il est normal ? Est-ce qu'il a un repris de justice ? Oui ou non. C'est un criminel. Triple repris de justice. Pas pour ses opinions politiques comme les Moros Kanto et autres. Non. Lui, il est repris de justice pour des faits de crimes de droit commun. C'est dit un bangando professionnel. Il s'est retrouvé avec un mot déligatant de l'affaire de la Campos où il aurait dû encore aller en prison. Il y a échappé. Actuellement, le homme l'aurait en prison pour avoir assassiné Yamartinezo. Mais à qu'est-ce qu'Atanganji fait en liberté dans un pays normal ? Tout à l'heure, j'ai détaillé les lois qu'il avait violées dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. Maintenant, voilà encore une loi qu'il viole sur les libertés publiques au Cameroun. Il interdit de s'interroger sur la santé de Paul Birre. En quoi s'il y a un acte illégal de s'interroger sur la santé de Paul Birre ? C'est le président. Bon, c'est l'obligation du peuple de veiller à la santé de son président. Et de veiller à ce que Paul Birre aille bien. S'il ne va pas bien qu'on nous le dise, comme ça, on prend nos dispositions. Et s'il faut un autre président, le pays doit être gouverné. Et personne n'a élu N'Gongo. Dans toutes les manœuvres que Vanayolu N'Gongo, il peut faire un arrangement dans les ténèbres pour continuer à diriger le pays alors que Paul Birre est mort depuis. Parce qu'il est très malade. Il est très mal en point. Peut-être même à l'instant, je sais, un être humain. Rien ne dit qu'il n'est plus vivant à l'instant où je parle. Peut-être qu'il est en vie. Peut-être qu'il ne l'est pas. Mais maintenant, voilà, on n'a pas élu N'Gongo, on n'a pas élu N'Gongo, on n'a pas élu Vanayolu, mais on ne veut pas, on ne veut pas qu'il continue de diriger le pays alors que celui qu'on a soi-disant élu Paul Birre est en état de légumes. Parce que peut-être qu'il est en vie. On n'est pas avec lui sur le lit de l'hôpital. Mais il est à l'état de légumes. Ça, c'est acté. Donc, voilà. Si on dit, c'est ça qui nous intéresse ici. Que des gens qui n'ont pas été élus, eux, ils disent que Paul Birre a été élu. On ne veut donc pas que des gens qui n'ont pas été élus continuent de diriger le Cameroun. C'est illégal. Les N'Gongo, les N'Gongo, les N'Gongo, les N'Gongo, les N'Gongo, les N'Gongo, ils ont été nommés par quelqu'un soi-disant d'élu. Donc, on ne veut pas, on ne veut pas. Ils ont donc menti sur Transference International. Premier mensonge. Quand Madame Patricia Morera, Wandaïek, mais seigneur, c'est encore quoi ça ? Les voyous, je ne les connais pas. Ça, c'est... Ils ont mélangé le cognac avec un peu de colle forte. Ils ont mis le kyor dedans. Ils ont mis le tar. Ils ont fait une mixue, un cocktail perfide. Ils ont bu. Ils sont arrivés là et ça leur a donné le courage de regarder les caméounets dans les yeux et de dire que oui, c'est Transference International qui nous envoie. À un moment donné, tu te dis, mais est-ce qu'à Tanganyji, il n'y aurait qu'il y a le vrai Transference International qui allait constater que c'est du fake ? Quand on va donc dire que c'est un idiot, vous allez dire qu'on insulte. Mais toi-même, est-ce que tu peux faire un mensonge sur la place publique ? Et bien tu dis, à la télévision nationale, c'est Joe Biden qui m'a envoyé. Évidemment, les Etats-Unis seront alertés et à l'ambassade américaine au Cameroun. Les Etats-Unis seront alertés et vont dire que mais, il y a quelqu'un là-bas qui parle en autre nom, jamais. Si Joe Biden l'avait envoyé, il aurait informé d'abord l'ambassade américaine au Cameroun que j'envoie quelqu'un là-bas gérer sa situation. Mais celui-là part sans consulter l'ambassade, il s'en va parler. Au nom de qui ? Mais Atanga-ji n'a pas eu la présence d'esprit de réaliser que les gens allaient se rendre compte que c'est de la supercherie. Parce que c'est un idiot ! Tu as encore dit que j'ai l'insulte, est-ce que c'est l'insulte ? Quand toi-même tu vois le tableau, est-ce que c'est pas de l'idiotie ? Deuxième mensonge, les bébés sur le dos de leur mère. Les gens qui sont en train de vous dire que Paul Biyaï a jeûné et qu'il se porte bien. Premier mensonge dont ils vont danser, je suis transféré à cette page journal. Ils vous ont regardé dans les yeux en disant ça. Donc ça ne l'est pas soit de vous regarder dans les yeux en disant que Paul Biyaï se porte très bien. Ils vous ont regardé dans les yeux en disant que les bébés qu'on a tués sur le dos de leur mère s'étaient au Mali. Là j'étais au Cameroun, n'envoyez plus les invitations s'il vous plaît. Laissez-moi avec les invitations, je n'ai pas fini ce que j'avais à dire. Donc s'il vous plaît, Malek, enfin vous envoyez des invitations, je ne prends pas d'invitations. D'ailleurs, enfin bref, on va prendre les invitations, vous allez dire quoi, chère tout. Deuxième mensonge, les bébés sur le dos de leur mère. Les bébés, les bébés, j'étais au Cameroun, c'était en pleine campagne. La vidéo fuite, on se rend compte qu'il y a des bébés qui ont été assassinés sur le dos de leur mère. Les gens qui parlent en accent Cameroun est propre. Monsieur Isachiro Mabakari, qui était menteur avant Emmanuel Sadi. Ouais, qu'est-ce que les gens n'entendent pas d'eux ? On n'envoyait plus les invitations. Ami Leyalov, vous prenez la photo d'une blanche. Je suis complexé par les blanches, parce que comme c'est une blanche, je vais accepter. On aime les noirs, je vous dévoile un secret. Ouais, on aime les noirs de la bonne, chère, bien dosus, bien raffermis. Foutez-nous le camp avec eux. On est... Les mexicains me les mexicains, les arabes me les arabes, les français me les français, les chinois me les chinois, les... Non, les africains me les africains. Il faut dire aux africains de privilégier les africains. C'est une question de paradigme, tout le monde fait ça. C'est pas du racisme ou bien d'eux-mêmes préférer les leurs d'abord. Ils prennent nos femmes pour des produits exotiques, ils s'amusent un peu, et voilà. De temps en temps, tu peux voir une exception qui confirme la règle, mais c'est juste une exception. Donc, arrêtez de penser que tu as glissé une femme blanche à lunettes. Je vais accepter la demande d'amis parce que c'est une femme blanche à lunettes. Vous me prenez pour qui ? Il n'y a aucun... C'est terrible. On est encore à ce niveau complexé par... Je n'ai jamais été complexé par les oeuvres. La femme noire est de très loin la femme la plus belle au monde. Quand une femme noire dit « Eh, j'ai trop grossi, je vais perdre du poids », je commence à déprimer. Il ne faut jamais faire ça. Et les femmes qui veulent perdre le poids, il faut les envoyer en prison. C'est illégal. Tu perds le poids, tu amènes ça. Est-ce que lui, il t'a dit qu'il avait un problème avec le poids que tu veux perdre ? Donc, c'est ça, c'est... On ne joue pas avec le bien. On ne joue pas avec les biens d'autrui. La perte de poids pour une femme noire, c'est de la destruction des biens publics. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Ne faites plus jamais ça. Donc, deuxième mensonge, donc, de monsieur, comme il s'appelle, monsieur, le gang de Malfra de Yaoundé, c'est... Sur les bébés sur le dos de leur mère, ils disent... C'est au Mali. Ils nous regardent dans les yeux. Ils nous disent « C'est au Mali. » Mamma mia, au Mali. Depuis qu'on a l'accent là, au Mali, qui est le père. Chaque Camerounais, normalement constitué, reconnaît l'accent Camerounais entre mille. C'est de dire, ici en diaspora, quand je suis dans le train, j'entends les Camerounais parler derrière, je mets toujours la main sur le front et je me dis « Oh, seigneur, les voilà ». Donc, comment tu peux ne pas reconnaître les Camerounais qui sont en train de dire « L'enfant, là, n'est même pas encore mort, tu sais ». Mais depuis quand les Maliens parlent comme ça ? Regarde bien, est-ce que l'enfant, là, est bien mort ? Ils nous disent que c'est au Mali. Droit dans les yeux. « Oui, chef, dis à ta femme que la perte de poids, franchement, c'est une destruction de biens publics. » C'est-à-dire, moi, à ta place, je porte plainte. Vot au commissariat directement la prochaine fois qu'elle essaye encore de faire ça. Les femmes la pensent, en fait, que le poids, là, c'est pour elles. En fait, elles sont convaincues que ça leur appartient. Vous, vous, enfin, comment dire, vous gérez les biens de quelqu'un d'autre, vous vous amusez avec ça. C'est quoi, ça ? C'est-à-dire, ne nous énervez pas comme les biéhistes le font. On n'a pas de temps à perdre. Donc, ça, c'est le délire des Blancs. Je suis trop grosse. C'est-à-dire, les Européens ont réussi. Vous nous autorisez, mais la petite parenthèse, pour souffler un peu, parce que c'est aussi important. Les Européens ont réussi à vous faire croire qu'avoir un gros derrière était mauvais. C'est-à-dire, je suis arrivé en Occident. J'ai réalisé qu'avoir un gros derrière était une insulte. C'est incroyable. Mais chez nous, au pays, là, c'est ne pas avoir un gros derrière qui est une insulte. Donc, il ne faut pas inverser les noms. En fait, ils n'ont qu'à fustiger et amener sur la place leur mannequin de 4,06 m et de 3 kg. C'est leur problème. C'est leur paradigme. On ne leur demande pas de changer. Ça les regarde. Nous, là, c'est absolument le contraire. Il est temps d'arrêter de prendre les critères des Blancs pour faire vos mises au pays, là. Et tu as mis ce machin. On prend maintenant les maigrichons de Longiligne. Je ne suis pas en train de fustiger les femmes minces, naturellement. Mais je dis une femme qui s'amigrit volontairement. Soit disant que ça va leur rendre plus belle ou mannequin. Ça ne veut rien dire. Mannequin de quoi ? Qui fixe les critères de mannequin ? Ou bien, je ne sais pas. Ça, ce sont les règles européennes. C'est Karl Lagerfeld qui disait en 2009 au magazine, allemand Brigitte, « Niemann will rundfraunsehen ». C'est-à-dire, personne ne veut voir des femmes rondes. C'est son problème, s'il ne veut pas voir des femmes rondes. En plus, il était homo. Non, les hommes n'ont pas de courbe. Non, il s'en fout. Lui aussi, il veut des femmes qui n'ont pas de courbe. Ce qui l'emballe, ce qui le chauffe, c'est l'absence de courbe. Non, c'est le contraire. Non, on va bien mentalement. On va très bien. Donc, excusez-nous avec cette histoire. Plus il y en a, mieux c'est. Donc, il faut laisser tomber. Oh, j'ai pris le poivre. Jusqu'à tu te retrouves avec des femmes noires en diaspora qui te disent que mes fesses ont grossi. Mais c'est une très bonne nouvelle que tu viens de m'annoncer. Là, ça grossit. Et alors, le problème, il est où dans la phrase que tu viens de me dire ? C'est-à-dire, ta femme te dit « mes fesses ont grossi ». Oui. Ensuite, « Ah, mais je te dis mes fesses ont grossi ». Oui, mais la partie problématique, c'est laquelle dans la phrase « mes fesses ont grossi », j'essaye de voir là où se trouve le problème. Enfin, je suis perdu. Le problème se trouve où ? Dans la phrase « mes fesses ont grossi ». Dans « ça grossit », et qu'est-ce qu'il se passe ? C'est-à-dire, abondance de bien ne nuit pas. Ça doit continuer à grossir même. Ça doit remplir toute la maison. Il y a des embouteillages sympas. Ça, c'est bien. C'est comme ça que c'est ça la vie, la vraie. Donc, excusez-moi, il y a arrêté le délire de copier les maigruchonnes. Enfin, les européennes sont minces par nature. Elles ont cette morphologie par nature. Et comme elles sont complexées par ça, parce qu'elles savent que les hommes bavent devant les formes généreuses, il a fallu créer un paradigme. Comme tout ce qui est blanc est beau, les blancs ont décrété qu'à partir de maintenant, c'est la femme maigre qui est belle. Et comme vous êtes complexé, c'est devenu ça le critère, vous êtes malade, c'est la femme formée charnue qui est belle. Rien de l'affaire. Et une femme charnue, une autre femme en mode européen mannequin à maigri, je ne réfléchis pas. Non seulement je refuse l'autre, mais je prends l'arme, je lui tire dessus. Comme ça, on est tranquille. Donc, bon, on va retourner aux choses sérieuses. Et revenir aux différents mensonges de Vondaiolo et des autres. J'ai remarqué que quand on a parlé des fesses et des femmes, le live est monté. Vous êtes 490, vous étiez 430 tout à l'heure. Qui est allé y alerter les 50 autres personnes pour leur dire qu'ici, on est en train de parler maintenant de formes, de courbes et de... voilà. C'est-à-dire, là, ça devient intéressant. C'est là où tous les Camerounais sont soudain versés. On est en train de parler de la maladie de Paul Bihan. Vous, 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 et au niveau des 300, 330, 340. Dès qu'on a ouvert le dossier, c'est comme si l'algorithme réagiait au terme fesses. Les fesses rondes. Dès qu'on a dit ça, 50 personnes se sont ajoutées comme par miracle. Et ce peuple, on ne peut même plus le sauver. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit, là. Vraiment, la femme noire qui vous dit que c'est fait sombrosser et qu'elle veut migrir, prenez l'arme, vous lui tirez dessus. C'est-à-dire, vite fait bien fait. Et après, on est tranquille. Comme ça, il y aura la paix sur Terre. Donc, ils ont menti sur les bébés sur le dos de leur mère. Les yeux dans les yeux. C'est au Mali. Ils ont menti sur Transformation International. Ils ont menti sur le riz Orca. Je suis reconnaît pour oublier le riz Orca. C'est-à-dire, quelqu'un de menti, c'est un bandit en commentaire. Oui, 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 c'est un bandit, c'est un bandit, c'est un bandit. Il s'appelle Paul Atangadji. Il s'appelle Joseph Vest. On l'appelle Paul Atangadji. C'est son nom de bandit, Paul Atangadji. Le jour où tu le vois, sache que c'est un bandit. Même s'il porte une cravate, sache que c'est un bandit. Ils sont en ligne, ils sont connectés ici, rassurés. C'est ça qui donne tout le goût à ce live. Ils sont connectés là, ils nous écoutent. Vous avez vu de toute façon les faux profils qui nous ont écoutés là en commentaire. Ils sont bien connectés, ils sont connectés là. C'est tout le plaisir dedans de savoir que des gens qui te détestent, qui n'ont aucune envie de t'écouter sont là, bien branchés. Oui, ils sont là. Vous vous souvenez donc du riz Orca ? Nous étions le 9 avril 2020, quand le magasin Orca a offert... A offert 4000 sacs de riz minces. Les riz l'anglais, signerait le riz, il était parfumé en plus de 25 kilos chacun. Hache ! Merde ! Ça me donne une envie de manger le riz. Si quelqu'un court le riz là, pardon, qu'il me fasse signe, parce que là vraiment c'est compliqué. Ils nous ont dit les yeux dans les yeux. Vous voyez, c'est redescendu à 400, 430 personnes quand on a fini de parler des fesses des femmes. Vous êtes incroyables. Alors donc on va y aller, chacun sait pourquoi il est là. Donc, ils nous ont dit... Enfin, Orca a envoyé le riz. On a envoyé 4000 sacs, 4000 sacs de riz. Et pas des petits sacs. On a donné aux gouverneurs de région des riz longs, des riz par... Oh, seigneur ! Parce que Richard Bonnet disait Orca a le manger riz. On nous a donné du riz. Il y avait du riz à gogo. Tout ça parce qu'un pays est incapable de produire le riz. Parce que Paul Biya, plutôt que d'investir dans l'agriculture, va investir dans les... Comment ça s'appelle ? Les gourdes de son fils, Brenda. Et les séjours dans les hôpitaux français. Et les séjours dans les hôtels Genévois, etc. Etc. On se retrouve donc à importer le riz. Alors que nous sommes l'une des trois stations plurimétriques les plus fortes au monde. La région de Dibonchadan, le sud-ouest Cameroun, fait partie de cinq régions du monde où les pluies sont les plus intenses. Parfois même vous la retrouvez en deuxième position. Vous avez 9000 millimètres de précipitation par an. C'est-à-dire d'une densité de précipitation monumentale. Donc il y a l'eau au Cameroun, il faut juste bien la distribuer. Mais on est... C'est-à-dire on réussit malgré cette énorme quantité d'eau, on réussit l'exploit incroyable d'importer le riz. Au point, c'est les Marocains, c'est Orca qui vient et qui nous dit, « Et tenez, voici le riz. » Voici le riz. Hihi. Ben, Fouindu, qu'elle avait acheté les arachis pour acheter une bonne sauce. Elle a acheté... Elle a acheté... Elle a fini par se gâter. Non mais totalement. Totalement. C'est-à-dire... 4000 tonnes de riz. 25 kilos le sac. Ils nous disent les yeux dans les yeux que bon, le riz... Qu'est-ce qu'ils nous ont même dit ? On demande à Manahouda Malachi le riz, il dit « Je n'ai pas mangé. » On demande au gouverneur le riz, il dit « Je n'ai pas mangé. » Et tout ça, ils nous disent les yeux dans les yeux. 4000 tonnes de 25 kilos de riz ont disparu. 25 kilos fois 4000 sacs, pardon. 4000 sacs de 25 kilos chacun ont disparu. Merde. Oh, Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Non, préparez le riz, on doit régler ça. Préparer le riz, on mange un peu, on enlève le sandal dedans parce que j'ai un de ma petit de riz. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de cette histoire. Tellement j'ai envie de riz maintenant, comme une femme enceinte. Tout ça à cause de vous. On envoie le riz, vous voler. Ce n'est même pas sérieux. On vous envoie le riz, vous voler. Ayez quand même le sens du partage. C'est quoi ce peu ? On vous envoie le riz, vous voler. Le sens du partage. Partagez. Ah ! Comme s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Comment vous pouvez prendre le riz, vous confisquer ? Laissez-moi deux, trois sacs pour le commun des mortels. Tous les sacs. Et qui est, tous les sacs sont très dans les greniers. Et les gouverneurs, ils... Monsieur, euh... Manahuda Malachi dit que lui n'a jamais vu le riz. Il dit qu'on demande au gouverneur de région qu'où est le riz. On demande au gouverneur de région. Les gars disent que nous, nous-mêmes là, on ne sait pas où est le riz. C'est le sac qui était là, on ne sait pas qui a pris. 4 000 sacs. Expliquez-moi un peu. Comment vous faites pour faire disparaître 4 000 sacs ? Jusqu'à il ne reste pas la moindre trace. On n'a même pas vu un bandit courir avec le sac là dans les rues au quartier. Ça veut dire que les sacs ont été mis dans des voitures de luxe, dans les gros porteurs, dans les camions de déménagement. De ceux qui ont les moyens de se les acheter. Ils sont allés les déposer dans les villas. De ceux qui ont les moyens de vivre dans les villas. C'est donc les gouverneurs et Manahuda Malachi qui ont volé le riz. Mais ils nous ont dit les yeux dans les yeux qu'ils ne savent pas où est le riz. Donc si pour vous le communiquer devant d'Ayolo sûr, la maladie de Bia suffit. Ah, courage à vous, hein. Vous, on vous dit qu'il est à Genève, lol. Il n'est nulle part à Genève. Il n'est pas là-bas. Oh, il est à Genève. Transformation International. Ils vous ont dit que ce sont les vrais. Non, les yeux dans les yeux. Les enfants assassinés vous ont dit que c'est au Mali. Non, les yeux dans les yeux. Le riz orca, ils vous ont dit que c'était... Ils n'avaient pas mangé. Les yeux dans les yeux. Tout à l'heure aussi, j'ai parlé de la société de transformation de manioc de 5 millimans. Quand la société a vu le jour, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Que ça va fonctionner. Les yeux dans les yeux, il n'y a pas de problème. Tout est fonctionnel. On a 1,2 milliard de Chine. On va gâter le coin avec ça. On va construire. Les années ont passé, ils nous disaient tout. Non, ça va ouvrir. Ça va ouvrir. Maintenant, cherchez la Sotramas à 5 millimans. On nous a dit 4 000 hectares de manioc. Déjà, il y a un semencier de 150 hectares sur lequel vont reposer justement ces cultures. Et ça va tourner à plein régime. On va produire des tonnes et des tonnes de manioc par jour. Les usines ont démarré en 2023, apparemment. Bon, aujourd'hui, on est en 2024. Le manioc, on est où ? Le manioc est où ? Vous n'importez plus la farine, le blé, le cure-dent. Mais soit Paul Biya a dit que les problèmes sont arrivés à cause de la guerre en Ukraine. Que si on n'a plus le blé, si on n'a plus la farine, si c'était la guerre en Ukraine. Bon, vous avez la société de transformation de manioc. La Chine vous a donné un milliard et demi. Vous avez dit que vous alliez transformer le blé, vous allez gérer. Ok. Comment ça se fait que vous avez encore des problèmes de blé ? Alors que le manioc, vous permettez de fabriquer la farine de manioc et de supplier la farine de blé. Le Sénégal est en plein dedans actuellement. Macky, ça ne m'a pas fait que des bêtises. Il a lancé le plan Sénégal émergent qui, même s'il n'a pas abouti, parce qu'on l'a vu encore supplier le blé à Vladimir Poutine, même s'il n'a pas abouti, était une très belle initiative. Et c'est mieux qu'avant. La production est meilleure qu'avant. D'ailleurs, ils sont en train d'appuyer. Il y a des petits PM qui sont en train de mettre au Sénégal où on s'est fixé pour objectif que le pain qu'on mange le matin ne vient plus de la farine de blé importée de France. On doit produire localement. Qu'est-ce que les autres ont que nous, on n'a pas ? Bon, on a quand même pris l'argent de la Soutra Mince, on a mis dans les poches, et on nous a quand même dit les yeux dans les yeux que non, il n'y a pas de souci, tout se passe très bien. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils ont appris à vous mentir ? Est-ce que c'est aujourd'hui que les mensonges ont commencé ? Maintenant, les stades pour la canne, ils vous ont aussi dit, les yeux dans les yeux, que le stade sera prêt le jour dit. C'est-à-dire, ils vous ont dit, le stade sera prêt le... Non, je n'ai pas oublié le complexe fortif, cher ami Géraldin, je suis justement en train de parler de ça. J'espère que vous prenez des notes. J'ai numératé tellement de mensonges, je ne sais même plus combien ça fait. C'est-à-dire, et vous avez vu que les biéistes en commentaire se sont calmés, ils ne sont plus là, ils ne sont plus nombreux. Parce qu'à un moment donné, la débilité a ses limites. Je n'ai pas de modérateurs, je ne les bloque pas. Mais la débilité a ses limites. À un moment donné, même ton cerveau sommeil a fonctionné, tu réalisques, ouh, merde. On est dans quoi là ? Qu'est-ce qu'on soutient même comme ça comme bêtise ? Voilà tous les mensonges de Vendaiolo. Qui vous dit aujourd'hui que Paul Bia est à Genève ? Et quel Genève ? Qui m'a vu à l'intercontinental ? Il ne m'est jamais là-bas. C'est la continuité, c'est la feinte pour vous dérouter, justement, du véritable lieu d'hospitalisation de Paul Bia. Et vous enlevez même de la tête qu'il est hospitalisé. Or, il n'est que hospitalisé. C'est ça la seule et l'unique vérité. Bon, on vous dit, les stades seront prêts le jour-dit, les yeux dans les yeux. Et qui vous dit ça ? C'est le bandit, le Manfra, en chef lui-même. C'est-à-dire Al Capon, personnellement, himself. C'est lui qui dit, les stades seront prêts le jour-dit. On a attendu le jour-dit. Bah, ok. On a eu le report, on a eu le report du report. On se rend compte après que le sac de ciment coûte 17 000 francs, que les camions de sable coûtent 500 000, on a une facture globale de 3 000 milliards qui ont été écrasées par la bande d'Angongo. Le stade n'est pas fini, la piscine olympique, on la cherche. Il y a, comme il s'appelle, le sorcier qui nous a expliqué que l'hôtel est sous le truc-là. C'est pas le même qui nous disait qu'il n'y a pas d'opposant il y a quelques jours, que l'opposition, comme on est dans l'endemme, machin. C'est pas lui qui nous disait que l'hôtel souterrain est sous les gradins, ou je ne sais pas, bref. On nous a donc créé le premier hôtel souterrain 5 étoiles sous les gradins. On nous a créé la piscine olympique fictive du complexe d'Olembé, comme l'hôpital panafricain des Brix de Clamart. On nous a créé, donc, le complexe sportif et la piscine de Japoma. Les yeux dans les yeux, ils nous ont dit qu'on est prêts pour la canne, il n'y a aucun problème. Ces gens-là qui ne mentent jamais, puisque comme ils vous disent que BIA est à Genève, c'est qu'ils vous disent la vérité, c'est des gens qui ne mentent jamais. La preuve, quand ils nous ont dit que les infrastructures sont prêtes pour la canne, c'est également exactement ce qui s'est passé. et les infrastructures étaient prêtes pour la canne. La preuve, il y a 8 enfants qui sont décédés par manque de structure pour bien calibrer les entrées des spectateurs, surtout pour un premier jour de canne à maître d'ouverture comme celui-là. On est la première canne du 21e siècle qui, lors du maître d'ouverture, a tué 8 enfants dans un seul stade, hors du stade, avant même que le match ne commence. C'est très bien, c'est génial. Le Cameroun doit quand même battre des records donc pourquoi pas. Mais ils vous ont dit les yeux dans les yeux que tout se passe très bien, que la canne sera prête le jour dit. L'hôtel 5 étoiles est... D'ailleurs, est-ce que ces temps-ci, ils ne continuent pas de vous dire que l'hôtel est sous les grades ? Ils vous le disent, non ? Que l'hôtel est sous les grades ? L'hôtel est là, il est sous les grades. En fait, le Cameroun est tellement beau, vous savez, il est tellement beau que quand nous, on construit un nouvel l'hôtel 5 étoiles, on ne veut pas qu'il soit à l'air libre. Ça va faire trop de beau. Et quand c'est trop beau, c'est énerve. Il faut un truc qui n'est pas très beau, un truc un peu laid, voilà, comme ça, on met sous les... Enfin, un truc... Il ne faut pas trop de beau, voilà, comme ça, si on fait un autre beau truc, on met sous le sol ou alors on fait un truc un peu laid et on met sur la surface. Comme l'hôtel était très beau et que le Cameroun déjà est hyper beau, il risque d'être un peu trop beau. Le beau, quand c'est trop beau, c'est trop... Donc on a donc dit on va diminuer le beau, on va mettre le tel au sous-sol et tout le monde est tranquille. Bon, voilà, et aujourd'hui, encore, quand vous questionnez la problématique, mais monsieur Malek arrête de m'envoyer les demandes sur ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu as l'impression que j'ai besoin d'aide ? Donc ils vous ont dit ça, la canne sera prête le jour-dit. Ils vous ont dit santé pour tous en l'an 2000. Je pense qu'on est 24 ans après l'an 2000 et que les bébés meurent toujours parce qu'ils n'ont pas de couveuse parce qu'ils n'ont pas de couveuse et que les gens meurent toujours. On les amène les victimes d'un accident, on les pose là sur la table à l'hôpital, on les regarde, on les laisse vider de leur sang comme ça dans des conditions atroces comme si c'était des criminels. Je pense que Rodrigo Ndageo est mort dans les prisons de Paul Hattenganji. Là où Paul Hattenganji devait être seigneur, c'est là où on a mis Rodrigo Ndageo parce que le pauvre est mort de choléra. On vous a dit santé pour tous en l'an 2000. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit encore les FMI qui viennent vous envoyer les dos du Covid ? 185 millions qu'on vous a envoyé pour le Covid s'encore été détourné. Paul Hattenganji a aussi détourné l'argent du MRC. et c'est important de rappeler cela à tous les illuminés qui vous parlent de Survey Common Survival Initiative en vous disant que oui, comme toi a été volé le bug informatique, est-ce que vous savez qu'Attenganji a pris l'argent qui était logé à Affluent First Bank ? Plusieurs dizaines de millions de francs qu'il n'a pas remboursés aujourd'hui. C'est-à-dire les chocs d'accusation de ce type quand le MRC prendra le pouvoir. My God ! Mais lui, ce sera, je ne sais même pas. C'est-à-dire, il aura 18 peines différentes, c'est-à-dire, il établit un recours sur la première peine. Il a 208 ans de prison. Il établit un recours et il arrive à se détacher de celles-là. Il aura 17 peines de 200 ans de prison chacune. Je ne sais pas combien il va s'en sortir. Mieux, il commence déjà à se déguiser, à trouver les meilleurs déguisements pour fuir le pays. Non seulement fuir le pays, mais fuir le pays pour des endos, on ne va pas le reconnaître parce qu'en diaspora, je sais, il va aller où ? Il va aller, mais soit il va s'est déguisé en femme, soit il va s'éteindre en blond, soit il va faire d'une chance. En fait, il faut qu'il trouve le moyen de ne pas être reconnu parce que les Camerounais ne vont pas le louper. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, on va lui mener la vie dure. Ils vont lui faire, mais je ne sais même pas, je n'ose même pas imaginer parce que lui, là, ce sera plus que le procès de Nuander en ce qui le concerne. Bon, ils nous ont menti dessus dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez noté même tous les mensonges. Transparency, la Sautramas, la Cannes, la Santé Portose, l'autoroute, y'a un des doigts là. Voilà un autre truc. L'autoroute, y'a un des doigts là. L'autoroute sera finalisée. C'est-à-dire, l'autoroute a fait 10 ans. On attend toujours l'autoroute. 196 kilomètres qu'il fallait construire. Je vous dis, la Côte d'Ivoire sera à 432 kilomètres d'autoroute l'année prochaine. On a dit que l'autoroute allait être finalisée. Que ça se passe bien, on sera, c'est-à-dire, on sera, mais est-ce que la France, c'est qui devant nous ? Vous oubliez, en fait, est-ce que vous ignorez les Camerounais quand ils ont un semblant de bâtiment, quand ils ont un semblant de, ça devient le plus beau bâtiment du système solaire. C'est-à-dire, le monde, le reste du monde ne voit rien devant nous. Donc, l'autoroute était la plus belle autoroute de tous les temps. Même aux Etats-Unis, il n'y a pas ça. Ça, c'était le High Highway. On, on, on attend. Nous, voici, dix ans plus tard, l'autoroute ne vient pas. 60 km sur 196. Même pas le tiers. Non, même pas les 30%. Même pas. Mais ils nous ont dit les yeux dans les yeux, c'est bon. D'ailleurs, ils ne s'excusent jamais. Personne n'est arrêté. Ils ne nous disent pas que t'es là volée. Non, non, non. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Enfin, tout s'est bien passé, mais bon, on a rencontré des problèmes. le chantier, machin, la route, les pluies, la disposition des sols, la composition. Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas raconté ? Ils nous ont dit mille choses sans rien nous dire. Les yeux dans les yeux, ils ont menti. Et ils sont tranquilles. Ils continuent de vivre leur vie. Ils relancent les travaux. Quand tu regardes un gars nous jumeissimais, tu as l'impression d'avoir devant toi Simon-Pierre. C'est un saint. Lui, il n'a jamais rien fait de mal. Quelqu'un qui a fait la pénétrante S de Douala, 9 km à 44 milliards de francs CFA. M. Emmanuel Ganon, une jaune ici. C'est... C'est... Il vous dit que non, tout va bientôt. On a la situation sous contrôle. Projet de développement, émergence 2035. Je dis, il y a un Camoné-Sérier qui croit en l'émergence 2035 là actuellement. Est-ce que, quels sont les indicateurs de l'émergence ? Qu'est-ce qui est mis sur pied ? Quelle est la route ? Émergence sans électricité, sans infrastructures routières ? Quelle émergence va avoir lieu sans le mécanisme de circulation des biens et des personnes ? Ça a existé où ? Dans quel... Le bilan de Paul Biya est un long fleuve misérable. Le cité aujourd'hui ne nous amènera nulle part car tous les Camerounais en sont victimes. Le jeune politologue nous a ouvert encore une fois les yeux, bien sûr en nous expliquant clairement que c'est un droit de s'intéresser à la santé du chef de l'État. Car nul ne peut accepter être dirigé par une personne invalide. Tout ce que les Camerounais demandent aujourd'hui à ceux qui nous gouvernent est de nous donner la bonne information sur ce qu'il en est de notre paire national. Merci d'avoir suivi cette analyse et révélation sur les dirigeants Camerounais en général et sur le ministre Paul Atanga Engie en particulier. Laissez-nous vos avis en commentaire pour dire ce que vous en pensez et prenons rendez-vous très bientôt pour une prochaine analyse sur le Cameroun. Abonnez-vous sur Info du Monde et activez la cloche de notification pour rejoindre notre communauté. Sous-titrage ST' 501